bonjour et bienvenue dans le 48e épisode de ce let's play sur never winter night donc ah bah oui donc on était chez la nymphe je n'avais pas dit que je ferais hors caméra qu'il y a un truc bon bah finalement non attendez je vérifie quelque chose parce que pour voir si oui je l'ai donc je n'ai pas besoin bonne chance dans votre quête je suis désolé du mal que je vous ai fait que je vous ai fait la mort de mes esclaves oui ça c'est c'était elle l'avait déjà dit ah oui c'est tout cela je savais bien que je me planterais de touche à un moment ou à un autre voilà on va vérifier dedans mais normalement je pense que je l'ai tout pris et non oui bon ce qui est chiant c'est que je me rappelle plus que j'ai déjà pris comme caisse c'est pénible pourquoi ça m'enlève l'inventaire bon on va laisser l'inventaire pourquoi ça m'a automatiquement là ? hein ? dites moi pourquoi pas laisser le choix à celui qui joue de laisser là où il veut bon déjà puis on pourrait on pourrait les déplacer hein pardon où je suis là où je suis où je suis où je suis où je suis je suis là je suis pas allé là on est copains normalement ? bon il m'a semé ho là uh attends attends me protéger attends est-ce que je peux enlever l'épée ? parce qu'au pire je continuerai à lui faire des dégâts mais moi Ah je n'ai pas de place. Bon c'est bon. Et bah, c'était limite. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ne me faites pas porter tout ça. Je ne sais plus si j'étais dans celui-là. Bon. Alors, inventaire. Où est-ce qu'on peut caser des trucs ? Là, on peut caser les... les soins. Voilà. Ça ne suffit pas. Où je trouve quelque chose qui a un peu plus de place. Ici. Je peux caser. Ça. Je suis moins lourd. Bon. Ça pèse combien ça ? 500 grammes ? Je ne vais pas pouvoir discuter avec, normalement. Oui ? Que voulez-vous ? Pourquoi m'attaquer la Pixie, là ? Je n'arrive pas à comprendre. Normalement, elle n'aurait pas dû. Solicite. Déverrouiller. Ah ça, quand on perd le contrôle de son esprit, là, ça peut être terrible. Là, parce que j'attaquais orange mort, là. Il ne pouvait rien faire, le pauvre gars, à part de lui se défendre. Alors, voilà. J'ai fait tout ça, normalement. Bon. Attendez. Excusez-moi pour le petit bruit. Je cherche un biscuit pour mon chien. Tiens, mon bonhomme. Petite sauvegarde. Moi, je suis brève. Oh là. Attends, 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 attends. Pause. Ah non. Et puis... Ah, il faut que je trouve un endroit où me gazer. Ici. Oui, je sais. Ne m'aide pas à porter tout ça. Et puis, je vais... Je vais aussi ça. Tu ne me dis pas que c'est encore le truc d'artiste ? Mais non, c'est le dpiiste. Bon, on va attendre un peu. Ah, la cape blanche, c'est pas liberté de mouvement ? Non. Bon. On va peut-être... On va peut-être... Taquer l'arc. Voilà. Bon, il n'y a plus... J'ai pas bien vu là, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a encore des ennemis ? Non, apparemment. Ah oui, mais alors, attends. C'est quoi ça ? J'ai cru que c'était un... Un sort qui nous empêchait de bouger. Mais non, en fait... C'est... Ah bah voilà, mon casque s'est barré. Oui, c'est des trucs qui doivent... Faire des dégâts. Alors... C'est brouillon. C'est brouillon tout ça. C'est brouillon. Il faut que je trouve un truc que je peux... C'est dans lequel euh... Bon, c'est là-dedans. Bon, c'est là-dedans. Maintenant, je peux le mettre. Voilà. Bon. Pas bien compris ce qui s'est passé, quand même, là. Est-ce que je ne vais pas pouvoir trouver un... C'est bon, je peux le mettre là-dedans. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, je comprends pas, là. Bon, tant pis, hein. Je vais chercher les autres trucs. Ça va être de la poudre féerique encore, non ? Tant pis, je les prends. Je les mettrai dans mon... Dans mon sac plus tard. Bah, d'ailleurs, le plus tard, c'est maintenant. J'ai pas la place. Ah, si, si. J'ai la place pour mettre quelque chose. Toc. Là, j'ai la place pour mettre... Quelque chose comme ça. Je sais pas. Plus 3. Plus 6. Mais... Normalement, c'est bon, maintenant. Alors. Ah, c'est pour ça que j'aime bien les... C'est pour ça que j'aime bien les sacs. Parce qu'ils diminuent le poids. Ça, vous avez pas fini d'entendre. Bon, ça, je peux éventuellement l'avoir si besoin est. En utilisant des outils de cambrioleur. Ah, là, c'est quoi, c'est une lance plus simple. Non. Oui, donc, tant mieux. Parce que comme ça, j'ai pas à la prendre. J'ai assez de cochonnerie dans mon inventaire. Je vais pas me pourrir un truc de 20 kilos. Qui... Qui me servira jamais. Et qui vaut que d'aller. A la rigueur, si ça avait une grosse valeur, j'aurais pu faire un effort, trier... Balancer les... Aussi sûr que la mort nous... Balancer les... Les crânes de gargouille. C'est quoi ça ? C'est qui ça, Terrati ? Bon, alors. N'inspire pas confiance, celui-là. Bonjour. Misère. Je crois bien que la nymphe a encore envoûté quelqu'un. Attendez. Vous n'avez pas l'air d'être sous son emprise ? Non, je ne le suis pas. Je domine mon esprit. Qui êtes-vous ? Je me nomme Terrati. Je suis un druide du bosquet druidique du bois de pas d'hiver. Et qui êtes-vous, madame ? Je me nomme Cara. Awil m'a envoyé à votre recherche. Alors... Alors, j'ai une dette d'honneur envers Awil et vous-même. Je regrette simplement de ne pas avoir mené à bien ma mission pour sauver l'esprit des bois. Qu'avez-vous découvert ? Je ne suis pas allé très loin. Bien que les animaux se refusent à toute communication, je pensais que les nymphes pourraient me renseigner. Elles sont certes volages, mais je les croyais assez fortes mentalement pour résister à la folie de l'esprit. Je suis venu d'abord ici parce que j'avais autrefois connu cette nymphe. Elle semblait heureuse de me revoir, très heureuse même. J'espérais obtenir d'elle quelques informations sans avoir à rentrer chez elle. Pourquoi ne vouliez-vous pas entrer chez elle ? Quelque part, au fond de mon esprit, une part de moi se demandait pourquoi elle n'employait jamais mon nom, alors que nous connaissions depuis assez longtemps. Cela paraissait bizarre. Malheureusement, mes pensées n'étaient pas claires. J'étais certain de pouvoir gérer tout ce qu'elle tenterait. Lorsque nous sommes entrés dans sa maison, elle m'a invité à me déshabiller, et pendant que je le faisais, elle m'a lancé un sort. Elle savait comment vous manipuler, je vois comment cela a pu arriver. Bon, je vois comment cela a pu arriver. Ensuite, je me suis retrouvé ici, incapable de m'enfuir. La nymphe ne m'avait fait aucun mal, mais elle refusait de me laisser partir. Avant d'entrer dans la pièce, elle lançait un sort, et je me réveillais sans me rappeler de ce qui s'était passé. Maintenant que vous m'avez libéré, je dois rejoindre le bosquet pour discuter de l'esprit des bois avec les autres druides. Peut-être que les autres en ont appris plus que moi. Je vais essayer de vous aider. Que savez-vous de l'esprit des bois ? J'ignore pourquoi, mais l'esprit des bois est frappé de démence, et sa folie se communique à toute la forêt. Elle a même affecté les nymphes. C'est dire si elle est redoutable. Pour accéder à l'esprit, vous devrez trouver le moyen d'entrer dans le bassin qu'il avait l'habitude d'utiliser pour entrer et sortir de la forêt. Avant d'en lancer son sort, la nymphe a dit que l'esprit n'était pas venu depuis un bon moment. Dites-moi plus sur ce bassin. Le bassin est une espèce d'entrée vers un autre royaume où l'esprit séjourne habituellement. Mais j'ignore à quoi ressemble ce royaume. Pourquoi n'y êtes-vous jamais allé ? N'y êtes-vous pas allé ? Aucune créature ne peut franchir le portail pour pénétrer dans l'autre monde, dans l'autre royaume. C'est ce que racontent les anciennes histoires de mon peuple. Ces histoires disent que le portail relie les royaumes de la vie et de la mort. L'esprit existe dans une sorte de demi-vie, ce qui lui permet d'emprunter le portail, mais nous en sommes incapables. Avez-vous idée de ce que je devrais faire ? Vous devriez essayer de trouver les autres et de découvrir s'ils en savent davantage. Il y a aussi une sorcière du nom de... C'est Lara ? J'arrive pas bien à lire si c'est Lara, c'est Tara, dans ses bois. Elle pourrait savoir quelque chose. J'avais l'intention d'aller lui parler après avoir vu les nymphes. Je ne sais comment faire pour guérir l'esprit, mais il faut le faire vite, avant que quelques aventuriers déchaînés ne décident de tuer toutes les créatures de la forêt. Êtes-vous capable de sortir d'ici tout seul ? Je peux me débrouiller, je vais rejoindre le bosquet des druides. Merci encore et bonne chance. C'est bon, c'est une quête qui se termine. Il n'y a rien à récupérer, tant mieux parce que je n'ai plus la place. Alors... Il y a une porte. On sauvegarde pour ne pas avoir à se retaper du dialogue. Ah non, 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 non ! Bon ben... Et ben voilà, c'est quoi ça ? Qui est-ce qui est mort ? C'était quoi ça ? Oui bon tant pis, de toute façon il ne parle pas. Il n'avait qu'à attendre. Oui, que voulez-vous ? J'espère que je n'ai rien perdu pour l'avoir laissé... Ah, c'est ma manie, j'arrive pas à m'arrêter. Ah, ça c'est un truc de cheveux de nymphes. Ah non, c'était une dryade qu'on avait eue l'autre fois. Dans le premier chapitre. C'était pas une nymphes, c'était une dryade. Je dis ça parce que dans un précédent épisode, je m'étais posé la question. En gros, du renard, je l'ai aussi celui-là. Ah non, c'est quoi ? Un déblocage, je ne l'ai pas. Alors... On va là-bas... Il n'est pas parti encore, lui ? Bonjour ! Je vous serais reconnaissant de ne pas répandre autour de vous la nouvelle de ce qui s'est passé. De ce qui m'est arrivé. Voilà. Je vais finir par y arriver, moi aussi. Bon. C'est rare les caisses vides, quand même. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. C'est bien. J'ai tout regardé. Oui. Alors... Qu'est-ce que... Il ne me reste rien. Donc j'ai plus qu'à repartir. J'ai plus qu'à repartir par-bas. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une ellipse pour... Ouais, je vais... Je sors. Et je vais... Je vais faire une ellipse. Je vais partir vider mon inventaire. Donc je fais une petite sauvegarde. Donc à tout de suite. Je reviens. Voilà. Donc je suis de retour. J'ai fait un peu de ménage. Voilà. J'ai à peu près 30 kilos. Plus... Pas mal de place dans mes sacs. Où est-ce que je vais aller ? Non, putain. J'arrive pas à me repérer sur la carte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est quoi ça ? Vers le cœur du bête pas de guerre. J'arrive toujours à mes fins. Bah, tu as le droit d'attaquer hein. Le droit d'attaquer, c'est pas interdit. Euh... Non, je crois que je vais visiter tout le reste de la carte parce que... Je pense qu'il faut trouver la sorcière. Je vais vous remettre en place. Tiens, je vais faire appel à bonus. Ah bah non, je... Je ne peux pas. Je croyais m'avoir... M'être fait soigner ou autant. Je tourne en rond. Voilà. C'est magnifique. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Il faudra que j'aille d'un coin là après. Donc, une carte. Pas grand chose à voir sur cette carte. Qu'est-ce qui c'est pas là ? J'ai utilisé d'abord. Cette pierre. Ah, j'ai oublié de... Ah, j'ai oublié de... Ah, c'est quand même. Pierre tombale. C.J. Kent, bien aimé d'Ena, qui ne fait plus qu'un avec l'esprit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devait trouver ? J'en ai pas la moindre idée. J'ai pas souvenir d'avoir une quête avec un... Un Ken. On verra tout ça. Il y avait quelque chose dans le coin. Un Ken. Un Ken. Encore si c'est la pile. Le 2 Quartz. Ça, j'ai déjà fait une future. Je pense que je ne fais pas grand chose avant d'avoir... après avoir exploré toute la carte J'ai quand même un certain temps pour se déplacer Mais j'ai pas mal d'argent quand même Mais je ne le dépense pas Est-ce qu'on peut passer par là ? On va aller manger du sang lié Avez-vous besoin de quelque chose ? Non ! Non ! Tais-toi ! Tais-toi ! Encore je pense qu'il va encore falloir se taper les quêtes des compagnons Enfin pas les quêtes puisque je les ferai sans doute sans le savoir Mais c'est plutôt leur blabla Là ça doit être chez la sorcière je pense Je pense que c'est chez la sorcière Qu'est-ce que je fais ? Je finis d'explorer ? Ah merde Ah bah il lui a fait mal finalement Je vais finir d'explorer et puis après je tombe Ah bah c'est fait hein ! On va voir la grotte, on va se reposer d'abord Donc on fait la grotte là Et puis ensuite euh... On ira... Euh... Où est-ce que j'avais trouvé ? Là ! Non, non ! On fait d'abord la grotte là Et après on va là J'ai un peu de mal avec euh... La carte Allez hop ! C'est parti mon kiki ! Et oui ! J'ai encore... J'ai encore pas la bonne ceinture Bon celle-là... Elle est quand même utile Mais... C'est pas... C'est là que je veux C'est un troll ça ? On a la terre cap Que j'ai mis comme... J'espère que vous aimez souffrir ! Bon... Alors qu'est-ce qu'on fait ? On est là ? Non on est là ? Ouais je vais d'abord explorer ici Les placements réduits C'est quoi ça ? Ça c'est par là que je veux dire Je suis très très malin moi Evidemment on a laissé quelque chose Ah... Une blinde d'éther cap On a une choix d'éther cap D'éther cap J'espère que vous aimez souffrir ! Bon... C'est bon... Ce qui est chiant c'est que... Il ne reprend pas sa place dans l'inventaire L'arc Il est... Il était dans un... Dans un sac Et maintenant il n'est plus Alors peut-être que ça serait pas été facile De gérer ça parce que On ne remet pas forcément le sac On ne remet pas forcément le truc dans le sac Juste après l'avoir utilisé Mais on peut toujours... Je ne prends pas la bière Ça vaut que dalle Oh ça c'est lourd ça Ça sera au moins vendable à bon prix Et puis ça me fait penser Qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire Et puis ça me fait penser Qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire J'ai changé Ça pour ça Voilà Et puis ça Là j'ai un vague souvenir de... De ce genre d'endroit On va se faire les araignées Mais Dans Baldur's Gate Ils étaient un peu plus coriaces les araignées Puis il y en avait les éclipsantes Qui étaient bien galères parce qu'elles disparaissaient Elles se téléportaient en fait Ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé Est-ce qu'elles ont du poison ? Est-ce qu'elles ont du poison ? Elles sont pas très fortes Non 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 Je vais partir par là Ça a l'air d'être un cul-de-sac Je fais la zone là Et puis Ça c'est de la cochonnerie ça Je le dis Et puis je le prends quand même Bon Il y avait quelques cochonneries Enfin quelques trucs que j'avais appelé des cochonneries Qui m'ont apporté quand même Pas mal d'argent J'espère que vous aimez souffrir Alors On y va toujours à la bourrin Encore une fois Si je jouais tout seul D'accord je dis tout seul Sans témoin J'utiliserais une autre tactique Je trouve que je fasse ça Voilà Voilà. Oui, tais-toi ! Bon, c'est un truc que je fantais, ça. Est-ce que ça va mieux ? Oui. Parce que j'ai pris de l'esprit. Mais ça rejoint, finalement. Ou alors non, c'est un plus grand cul-de-sac que je pensais. On va nettoyer ça. Ah oui, ça, il faudrait que j'aille m'occuper de lui. J'ai fait une erreur dans mes priorités. Qu'est-ce qu'il y a là ? Salle d'alimentation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, j'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a peut-être quoi ? La reine des araignées. Bon, ça va, il s'en sort bien. Est-ce que je peux bouger ? Est-ce que je peux bouger ? Ah oui, bien ça. Magnifique. Attends. Attends. À l'attaque. À l'attaque mon bon Brannis. Sacrifie-toi pour la cause. Oh putain. Oh c'est pénible ça. Bon. Ça ne lui a pas apporté chance. Allez, allez, allez. Voilà. 420. Est-ce que je peux me reposer ? Non, je ne peux pas me reposer tout de suite. Ça rejoint là, finalement. Je vais attendre un peu pour me reposer. C'est bon, je vais récupérer les points. Donc, je vais faire hors caméra le... ramasser tous les trucs. Oh, merci de m'avoir libéré de ce cocon. J'ai bien cru que c'en était fini de moi. Heureuse d'avoir pu vous trouver ici. Qui êtes-vous ? Je me nomme Orlan. Je suis un druide envoyé par mon chef. Awil. Pour découvrir ce qui cloche avec l'esprit des bois. J'ai rencontré Awil. Je me nomme Cara et on m'a envoyé pour vous sauver. Grâce en soi rendu à Awil. C'est un bon chef. Comment avez-vous été capturé ? On m'a envoyé dans la forêt pour découvrir pourquoi les animaux s'attaquaient à tout le monde. J'ai essayé de parler à un cerf dans une clairière, mais l'esprit de ce pauvre animal était si tourmenté qu'il m'a attaqué. Qu'il m'a attaqué. Vous avez été attaqué par un cerf ? J'ai été attaqué plein de fois par un cerf moi aussi. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Il a foncé droit sur moi. J'en ai niqué pas mal dans la forêt. Il a foncé droit sur moi. J'ai tenté d'esquiver son attaque, mais il m'a frappé aux côtés avec un de ses sabots. Il a voulu me frapper à nouveau, mais soudain il s'est détourné et a pris la fuite. Je me suis levé pour le suivre, puis j'ai entendu une espèce de chouintement derrière moi. Je me suis retourné, mais avant même de voir ce qui se passait, une chose avec des mandibules et de longues pattes veulent me sauter dessus. Les araignées vous ont attaqué à la surface ? Au départ, je n'ai même pas compris ce que c'était. J'ai senti la chose me mordre et tout s'est mis à tournoyer. Ensuite, je me suis retrouvé ici, complètement ficelé, un peu comme un fredon. J'attendais qu'elle revienne me mordre lorsque vous êtes arrivés et m'avez libéré. Encore une fois, merci. Maintenant, il faut que je retrouve mes compagnons druides et que je vois si nous pouvons trouver quoi que ce soit à faire pour l'esprit des bois. Excusez-moi. Qu'avez-vous appris au sujet de l'esprit des bois ? Il faut que je boive un coup. Bonsoir. Je n'avais pas prévu d'avoir du blabla à la fin de l'épisode. Eh bien, il semble évident qu'il y a quelque chose de pas normal avec l'esprit des bois. Il semble être devenu fou. Généralement, l'esprit est entré-sort de la forêt par un bassin situé au nord du Loan. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Vous voulez dire qu'il y a une grotte sur ce bassin ? Non, c'est une série de portails. Le bassin est une espèce d'entrée vers un autre royaume où l'esprit séjourne habituellement, mais j'ignore à quoi ressemble ce royaume. Que voulez-vous me dire par un autre royaume ? C'est un autre plan d'existence. Le bassin fait office de portail vers cet endroit. Je ne sais pas grand-chose sur ce bassin, à part quelques légendes. Aucune créature vivante ne pourrait franchir le portail pour rejoindre l'autre royaume. Selon un vieux druide que j'ai rencontré un jour, ce portail s'élève entre les royaumes de la vie et de la mort. L'esprit existe dans une sorte de demi-vie, ce qui lui permet d'emprunter ce portail sans difficulté, mais nous en sommes incapables. Que suis-je censé faire maintenant ? Je n'en sais rien. Si vous voulez retrouver peut-être que les autres druides, sinon allez voir une nymphe, une nyambe. J'espère que vous vous sentez mieux. Je dois repartir. On m'a envoyé dans la forêt pour découvrir les animaux. Il faut que je recommence. J'espère que vous vous sentez mieux. Je dois repartir. Ça devrait aller. Encore une fois, je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide. Bonne chance. Et faites attention à vous. Voilà. Bon. Alors, je sauvegarde. Oui. Ça fait 5 ou 5 minutes que j'aurais dû arrêter. 5 ou 6 minutes. Alors, je sauvegarde. Kara arénée. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et en espérant vous retrouver la prochaine fois. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.